Good morning, good morning, good morning, good morning. Nשים ועבדים יש להם נזירות, חומר בנשים מבעבדים, שהוא כופה את עבדו ואינו כופה את אשתו. חומר בעבדים מבעבדים שהוא מפר נדרי אשתו ואינו מפר נדרי עבדו. הפר לאשתו, הפר עולמית, הפר לעבדו, יצא לחירות, משלים נזירותו. עבר מכן נגד פניו, רבי מאיר אומר לא אשתה, רבי יוסי אומר אשתה. זהו, on a fini les parties très difficiles de נזיר, maintenant tout devient relativement beaucoup plus simple, avec une משלה, qui va, c'est le dernier péric entre parenthèses, on va fermer les quelques petits détails encore, qui n'ont pas encore été clairciés, après on aurait fini la maths secrète, et on a donc une משלה qui me dit, a goyim, en la M, נזירות. Sachez que les goyims n'ont pas de נזירות, ça veut dire que si un goyim prononce un vœu de נזירות, il n'est pas astreint aux règles de נזירות, il pourra avoir du vin, entrer au cimetière, se laisser se couper les cheveux sans aucun problème, et ne pas porter ses corbanotes. Pourquoi a-t-il fallu le préciser ? Parce que vous savez que les goyims ont la possibilité de faire des נזירות. Si un goyims fait un vœu d'apporter un korban olah au bédamigdash, il devrait apporter son sens à olah. Et donc du coup on aurait pu croire que, on aurait pu croire que maintenant, puisqu'il a, dans tout ce qui concerne les nédarim, il a la possibilité de se promencer, de promencer au lieu des choses, peut-être que ça va être aussi cautionné de faire un vœu de נזירות, mais le M, נזירות vient d'apprendre que non, parce qu'en réalité si vous ouvrez la paracha de Bamidbar d'Ambéa al-Otra, alors là-bas, la Torah introduit, On parle d'Ambéa al-Bénei Israël, on parle d'Ambéa al-Bénei Israël, et le Bénei Israël, le Bénei Israël, et pas les goyims. Donc les goyims n'ont pas de vœu de נזירות. Les femmes et les esclaves ont la possibilité de prononcer un vœu de נזירות, comme je vous ai évoqué d'ailleurs, un homme ou une femme qui est prononcée un vœu de נזירות. L'Avadim, on ne rapporte pas de psukim pour les préciser, mais malgré... Alors, d'accord, là il ne s'en a pas rapporté, je ne l'ai jamais vu nulle part en fait. Mais en tout cas, on le sait, on a le droit, ils ont la possibilité, même l'Avadim, les esclaves, parce qu'apparemment c'est des vues des femmes, ils ont le même statut que les femmes dans plein de la Torah, donc par rapport à la capacité de prononcer un vœu, ils peuvent prononcer le vœu. D'accord ? Ça c'est l'Avadim, on parle de Eved K'nani, bien sûr. L'Avadim, c'est évident, c'est un juif à 1000% sans aucune remise de peine. Tandis que là, on parle d'Eved K'nani. L'Avad K'nani, il fait le Britmila, et après, une fois qu'il l'acquit, il doit accomplir les mises vôtres comme une femme, et donc, il est quand même astreint par le l'Avadim de נזירות, c'est la pression de l'Avadim de נזירות, il sera nazir, mais attention, il y a quand même une différence. Peut-être que je fais d'abord une... J'exprime à l'oral la singularité de notre Mishnah, qui vont... Tous les principes vont tourner autour du même pôle. Différencier le Kofé et Tavdo et Méferle Ishto. Vous savez que c'est explicite dans la Torah de... Dans le Parachat Matot, que lorsque... Si ma femme prononce un Néder, dans certains domaines, qu'on avait évoqué dans la certaine Néderim, Néderé Néderim Inu Ine Fesh, j'ai la possibilité d'annuler le vœu. Comme si ma femme prononce un vœu, et moi, quand j'entends le vœu, dans la journée, un vœu, ça peut être un vœu, pas forcément de Nézi Root, même un vœu de s'interdire de boire du Coca, et moi, j'entends ça. Dans la journée où j'entends qu'elle prononce ce vœu, je peux décider d'annuler le Néder. Mais Moufarlach, Moufarlach, et j'annule le Néder. Ça, c'est pour le mari sur la femme. En l'occurrence, un vœu de Nézi Root, si j'avoue que ma femme, elle est Nézi Root, je l'interdis. Moi, ma femme, j'aime bien qu'on boire ensemble du vin, pour qu'on aille au cimetière ensemble pour aller voir les Tadikim. Qui vaut les Tadikim, d'accord ? Je peux annuler le Néder. J'ai un droit de fait au-dessus. Donc, j'annule le Néder. Avec les esclaves, il y a aussi un principe qui est assez ressemblant, et notre Michel va préciser la différence, les différences qu'il y a entre les deux procédés. Mon esclave, lui, il peut prononcer un vœu. Il peut prononcer un vœu s'il veut. Il a une bouche, il peut parler. Mais est-ce que ça l'engage ? Et là, ça devient délicat, parce que, de manière générale, il est engagé avec moi, donc ça n'existe pas que tu prononces un vœu, et à cause de ça, tu ne vas pas faire ton devoir. Tu es engagé avec moi, là. Tu dois faire ce que je te demande de faire, donc du coup, ton vœu, il ne peut pas entraver ton engagement. Alors, maintenant, ça va se séparer en deux groupes. Il y a les Néderim. Je ne veux pas parler des Jouottes, mais c'est plus ou moins mon principe du Néderim. On va parler des Néderim et Nazir. Néderim, il va prononcer un vœu. Alors là, on va différencier. Si il prononce un Néder, si l'esclave, il prononce un Néder qui touche à mon... Si l'esclave, il va prononcer un Néder qui touche au fait que ça va me déranger, que ça va me traver au travail qu'il doit réaliser, alors j'ai un droit d'être cofé auto, de le forcer. C'est-à-dire quoi ? Je le force. Ce n'est pas que je lui annule le Néder. C'est que je lui dis, quand tu prononces un Néder, tu n'es pas dans ta propriété pour prononcer un Néder, je peux te l'annuler. Excusez-moi, je me suis un petit peu embrouillé, je reprends. C'est ce que je... On différencie les Néderim des Nazirs. La Torah, elle est précise à chaque fois souvent. L'essor Isar Al-Nafcho. Dans les Néderim, on dit L'essor Isar Al-Nafcho. Al-Nafcho, c'est que je décide de m'interdire quelque chose sur moi. Alors là, vous allez me dire sur toi, l'esclave, il n'est pas propriétaire de son propre Néphèche. Il a une mise de quelqu'un à qui ça appartient. Ton être, il m'appartient. Si ton être, il m'appartient, tu ne peux pas t'interdire quelque chose sur ton être parce que tu es à moi. D'accord ? Ça, c'est pour les Néderim en général. Pour les Néderim de Nézirut, il a la possibilité de prononcer un vœu. Mais alors là, on aura quelque chose de particulier, ce sera d'être Kofé et Tavdo. C'est quoi Kofé et Tavdo ? C'est qu'il va le forcer à transgresser. Parce que tu es bien gentil, tu veux être un grand Eved Khasid, avec une belle doule de cheveux, un grand Tzedik qui ne boit pas de vin, et qui va quand on ne passe un purifé pour les morts. Mais moi, mon cher ami, j'ai besoin de toi pour partir au cimetière là-bas. J'ai des petits... Quelque chose à aller faire. Je veux dire que tu vas là-bas. Tu es dans ma propriété. Je te force à transgresser. Parce que tu es peut-être plus ou moins... Tu as peut-être une capacité de prononcer quelque chose sur toi, mais j'ai aussi une main mise encore plus forte que toi. Donc du coup, du coup, l'esclave, il prononce son Néder, son Néder de Nézirut, il est un petit peu en stand-by, ça veut dire qu'il va l'accomplir, mais dès que je veux lui dire « Allez, allez, chut ! » Il revient travailler, il revient travailler. Ça ressemble beaucoup à la femme, mais avec une différence fondamentale. Avec la femme, si ça ne me plaît pas, j'annule le Néder, je coupe terme. Avec l'esclave, ce n'est pas que je coupe terme. C'est que je lui dis « Dis ce que tu veux, mais tu ne peux pas entraver à ce que je veux te faire, à ce que j'ai besoin de toi. » La différence, elle est comme ça. Que l'esclave, le vœu qu'il prononce, il reste en vigueur, en théorie, en potentiel. Pas concrètement parce que ça me dérange, mais il est là. Ça fait que dès que je vais arrêter de mettre mon entrave, dès que je supprimer mon véto, son Néder va être appliqué. Alors qu'à ma femme, dès que j'ai annulé son Néder, je ne peux plus le faire revivre. Vous avez saisi la différence, ou je reprends. Ma femme, elle prononce un Néder, j'annule le Néder, ça y est, il n'y a plus de Néder. Mon esclave prononce le Néder, je lui dis « Écoute-moi, malgré ton Néder, je suis en droit de te le faire transgresser. » Le Néder est en vigueur, mais j'ai la possibilité de mettre le Néder de côté, le Néder de Nézirut. Dès que je m'arrête de le mettre de côté, le Néder est en vigueur. Et c'est là la différence fondamentale. La Méchal va d'abord me présenter la différence générale, après elle va nous prendre un exemple. « Choumère va nâchimibavazim, telle est la singularité, la choumra, la rigueur, la force plus forte qu'il y a chez les femmes et qu'il n'y aura pas chez les esclaves. » « Choukofé et avdo » ou au contraire. « Choukofé et avdo, venant kofé et tichto » car il peut forcer son esclave à transgresser, mais il ne peut pas forcer sa femme à transgresser. Et inversement, « Choumère va nâchimibavazim, tel est le côté plus grave dans l'ennédarim des esclaves plus que celui des femmes. Choumère va nâchimibavazim, qui peut annuler l'ennédarim de sa femme, mais il ne peut pas annuler l'ennédarim de son esclave. C'est-à-dire, mon esclave, je le force à transgresser, ma femme, je lui annule son nédarim. Et ça, ça implique que des fois, ça va faire que l'ennédarim de la femme vont être plus violents. Parce que, si j'ai validé le nédarim de ma femme, par exemple, imaginez, voilà, ma femme, elle a dit, je ne veux plus boire du vin. Elle prononce un nédar, ou même, elle prononce un nédar de nésiroute, je vais être nésirah. Moi, j'écoute, je lui, elle est d'accord, pourquoi pas. Au bout de deux jours, j'en ai marre. Je lui, ça va pas, elle est devenu un peu trop... D'accord, je lui demande, non, c'est trop tard. J'ai déjà validé le nédar, je ne peux plus l'annuler. Alors que l'esclave, je peux le laisser démarrer, et quand j'en ai marre, je lui fais, allez, maintenant, je te force. Parce qu'elle n'a jamais... C'est pas une question d'avoir un droit d'annuler. Inversement aussi, c'est que le... Donc ça, on a vu qu'en quoi les nédarimes des femmes, ils sont plus graves, parce que si tu l'as cautionné, tu ne peux plus l'annuler. Et en quoi les nédarimes des esclave, ils sont plus forts que ceux des femmes ? Parce que chez les femmes, tu annules le nédar et tu ne le fais plus revivre, tandis que chez les esclave, tu n'annules pas de nédar. Juste concrètement, tu as la possibilité de lui dire, pour le moment, de laisser son nédar de côté. Ça va s'exprimer comment ? Efer l'ishto, Efer l'amit. Dès que tu as annulé le nédar pour ta femme, il a annulé le nédar pour l'éternité. Même si après, j'ai le divorce, il n'y a plus de nédar de Nézirut. Ah, mais l'année dernière, elle a prononcé un vœu de Nézirut, puis je dois annuler. Justement, si je l'ai annulé, il n'y a plus de vœu de Nézirut. J'ai déchiré le dossier. Tandis que Efer l'afto, il y a Salle l'ishto, il y a Salle l'ishto, il y a Salle l'ishto. Si j'ai annulé, plus précisément, j'étais cofé mon esclave, je dis, eh, ton vœu de Nézirut, là, ce n'est pas le moment de faire le babasale, là, reste tranquille, viens, va au cintière, bois du vin, je peux le forcer. Mais, dès que, donc, même si j'ai forcé mon esclave, donc j'étais méfère mon esclave, j'étais cofé mon esclave, malgré tout, il y a Salle l'ishto, Mâche l'ishto, Mâche l'ishto, Mâche l'ishto, lorsqu'il sortira de ma mise, de ma tutelle, eh bien, parce qu'il sera, il aura été délivré, eh bien, dès lors, Mâche l'ishto, il devra compléter sa Nézirut, parce qu'il ne s'est jamais arrêté d'être un nazir, il avait juste un empêchement technique de respecter les lois. Ensuite, dernier petit sujet dans le même principe, Avar Mekeneged Pana, cette fois-ci, on va parler d'un esclave qui s'enfuit, qui fugue, comme c'est fréquent, quand on le voit à Gare, qu'elle s'est enfuie, il y a une marme de sa maîtresse, et ça va, et elle est partie. D'accord ? Maintenant, un esclave, quand il part, en général, je ne sais pas tellement pourquoi, mais psychologiquement, il finit toujours par revenir, probablement parce qu'il faut quelqu'un qui le nourrisse, parce que je vais, moi, lui courir après, je vais le retrouver. Donc en fait, il m'a quitté, mais probablement, il va revenir sans presque aucun doute. Du coup, la question n'est de savoir. Il a prononcé le nether de Nezirut, et je l'ai forcé à transgresser, après il s'est enfui. Est-ce qu'on va le considérer comme libéré, parce que pendant le moment, il n'a plus de joug sur lui, ou bien non, on va dire que non. Concrètement, à tout d'instant, je peux le ramener, il est là, puisque j'ai annulé pour le moment, il est encore mon esclave à part entière. C'est dans ça qu'il y a une marrequette. À part, il sait, il est parti depuis devant lui. C'est-à-dire, il m'a quitté, il s'est barré. Il est parti, il a fugué. Rabimei Romer, Loïshté Rabimei, on dit, il ne pourra pas boire du vin, même lorsqu'il sera là-bas. D'accord ? Et plus précisément, il y a même quelque chose d'un petit peu plus vicieux, c'est qu'on va lui dire, non, 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 tu sais que tu dois revenir chez ton maître, ton nether, il ne va pas être râle, il ne va pas être appliqué. Tu sais pourquoi ? Parce que de toute façon, tu ne veux pas revenir chez ton maître. Comme ça, ça va psychologiquement le dissuader que de toute façon, il ne sera jamais un homme libre, de stimuler à repartir chez son maître. On va lui dire que son maître n'est pas râle, on ne va lui donner la possibilité d'appliquer son de mesi route, parce qu'en fait, quand il va réaliser qu'il est encore sous la suite de son maître, il va revenir chez lui. Ve Rabimei aussi au maire, il se dit non, concrètement, il peut boire parce que pour le moment, il n'a plus de... il n'a plus le moment de mainmise du add-on, du maître, donc du coup, il est probablement un homme libre et concrètement, il devra préserver son vœu de mesi route. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. J'ai une journée pleine d'Aslaha Kulto. Salah.